bon nous voilà de retour on est costaud on est motivé c'est le principal je suppose on vient de se décoincer contre karmia pour cette sixième épreuve de cette partie de cette odyssée tout en folie et c'est le cas de le dire c'est dans tous les sens du terme on devient fou à force de jouer à ce jeu bon peu importe si on se fait toucher une ou deux fois le but c'est d'arriver au château de l'armia la douillat ou je sais plus quoi là le bleu là on va l'appeler comme ça plutôt avec nos trois vies donc c'est pas celui là c'est l'autre on descend les escaliers on est costaud on se muscle les jambes on approche de la fin je suppose c'est marrant quand même j'ai pas joué depuis six mois et je trouve les les là où il faut aller assez facilement je t'ai eu facilement j'ai trouvé vraiment sans grande différence tu sais quoi en y allant un petit peu au pif oh putain j'ai failli tomber c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il ya un escalier là où il vient de tomber ce con toi comme là là comme ce truc il ya peut-être un escalier sous-marin à les savoir où là il va plus vite que les autres lui je les ai tué des meumies a fait chier il ya ça là ça ils auraient pu nous en dispenser quand même vous êtes dispenser de sport dans le roi c'est un petit peu pourri quand même ah c'est vrai que ça draine mes coeurs ici ça là c'est mes couilles on crève pas mais ça draine mes coeurs c'est pour ça que tout à l'heure j'étais pas à fond je me demandais pourquoi alors que j'avais pas j'avais pas utilisé de mes couilles j'avais pas utilisé d'armes secondaires prends ça simon on te laissera pas résister notre maître quoi vous devriez pourtant vous n'avez pas envie de le revoir non pas de ta main simon à on y est eh ben c'était pas évident du cassoulet quand même mais voilà le problème c'est que c'est que si jamais on est de nouveau coincé sur ses chandeliers à la con mais peu importe que t'es une vie ou trois qu'est d'accord ou trois vies mais je suis obligé de recommencer quoi de faire ça là exit to title et pay the titans et voilà alors que tu seras à trois vies t'imagines faudra tout recommencer ce qu'on vient de faire là le chemin jusqu'ici ça c'est bidon quand même ouais ça tenait qu'à moi j'irai direct au point de sauvegarde et après on reviendrait en arrière mais on peut pas parce que justement c'est le chemin vers le point de sauvegarde il casse les couilles avec ça on a guette un item tu vas crever simon quelle idée de porter du rouge et jaune comme ça la rouge et jaune à petits pois j'ai probablement déjà fait cette blague mais bon un truc flambant neuf ils auraient pu nous en dispenser cette séquence de merde mais apparemment faut sauter dessus regardez comme ça ouais t'as vu ah non je suis encore quoi ah mais putain ohlala il n'a pas voulu sauter la première fois et il veut la deuxième mais qu'est ce que tu veux que je te dise allez prends sa fumier je vais t'apprendre ouais mais l'autre con il va réapparaître ça faut sauter mais putain mais il veut plus là encore tu vois là il est coincé mais c'est totalement random tu vois là je peux rien faire je peux même pas me laisser tuer voilà on est obligé de recommencer encore non mais attendez sérieusement là je veux bien galérer sur un boss de merde ou recommencer un saut 20 milliards de fois parce que tu étais complètement abruti et t'y arrives pas mais pas ça putain non pas un bug de merde qui te coince comme ça une fois sur que t'as que une fois sur 12 de passer le truc en croisant les doigts pour que ça passe non non pas ça putain pas à quelle merde en fait ce jeu c'est un petit peu comme bloodletting je sais pas si je vous l'avais dit à six mois très probable très probablement que oui peut-être pas de cette façon tournée de cette façon mais j'avais déjà fait le rapprochement avec bloodletting mais pas à cause des bugs parce qu'il y avait la bande son rock et je t'ai dit ça faisait penser à peace's dreams et je me demandais si c'était pas lui il est revenu d'entre les morts attention et voilà bien joué putain mais ça faut alors mais ça c'est à se tirer une balle c'est incroyable déjà une vie en moins c'est splendide et là ben c'est par rapport à la jouabilité et les bugs c'est le niveau d'en dessous c'est pas autant que dans bloodletting là maintenant bloodletting je aurais pu y rejouer maintenant c'est fini c'était une version sans bug avec une jouabilité parfaite oui bien sûr mais là non tu rappelles le boss final même le boss final quoi avec le truc de one winch angel et l'appareil j'étais en mode non pas maintenant parce que ouais voilà on avait fait tout ce chemin on était arrivé au boss final et ça freeze voilà et ça pouvait arriver n'importe quand tu te rends compte bon là au moins on n'a pas ce problème quoique mais oui il me semble bien que ça pouvait arriver de façon totalement arbitraire en pas arbitreurs marque mais c'est tellement chiant de refaire le chemin avec ses marches à la con là chaque fois là il n'a pas trouvé plus relou franchement je te rappelle que tu parles à un mec qu'a qu'a rage quitte astros playroom donc voilà moi faut pas y aller trop non plus en mode level design de merde et éléments gameplay pourri parce que moi un simple checkpoint dans astro playroom qui te remet quelques minutes en arrière et que tu es obligé de ramasser les pièces et tout ça ça m'a gavé c'est ça qui a fait que j'ai rage quitte le jeu et en moins d'une heure parce que j'ai trouvé ça hallucinant quoi on revenait à l'époque de la ps2 avec ce truc je voulais vous en faire une vidéo test oula l'os il est parti à droite mais non j'ai trouvé ça hallucinant quoi un truc fait pour les gamins entre guillemets fait pour te montrer les capacités de la ps5 tu dois activer les checkpoints manuellement et tu dois heureux recommencer à ramasser les pièces et tout ça là non non c'est nul même dans god of war ragnarok t'as pas ça c'est casualisé à outrance et là tu repars à un jeu de l'époque de la ps2 là avec des checkpoints tu dois tout refaire non bien sûr que non la croix j'avais la croix donc rend toi compte que j'ai rage quitte ce truc donc c'est pour te dire que le l4 faut le brosser dans le sens du poil allez de retour mais comment on fait ce truc regardez ouais tu vois là j'ai pas sauté je me suis laissé mes couilles et ça change rien je suis encore coincé non mais attendez par contre je me suis laissé porter t'as vu ah mais et pourquoi là il s'est décoincé là tu m'explique regardez je me laisse porter voilà allez saute espèce d'abruté il est tombé à l'autre con allez saute bordel de cul ça mais attendez peut-être que c'est ça là qui nous déclare ah c'est ça encore un autre fait chier oh putain on s'est décoincé attendez je crois avoir compris par contre il faut des coeurs si tu as zéro coeur c'est pas la peine regarde tu lances une mécouille et voilà oh putain j'ai l'impression que c'est ça les croix ça te débloque les armes secondaires tu lances une mécouille regarde là je peux plus sauter admettons tu fais comme ça et là tu peux un mais ça marche une fois sur 12 l'appui touche là une pute de merde mais c'est pas de ma foutre bon attendez je crois qu'on a compris ne paniquez pas tout est sous contrôle ça devrait être le dernier dernière fois cette fois rien à foutre cette fois ci je ne tolérerai pas d'autres trucs de merde dans l4 le jeu vidéo il y aura des ennemis trucs de merde les commandes ne répondent pas une fois sur 12 non mais attend c'est quoi ça attendez ne paniquez pas je vous explique alors quand tu es sur les croix des fois tu peux plus bouger je peux plus sauter tu peux plus en descendre c'est simple mais j'ai eu l'impression que quand tu fais comme ça à merde oui avec les croix et bien attention oh putain j'ai failli tomber je me suis rattrapé au dernier moment tu lances une croix et là tu peux sauter mais ça se fait pas tout de suite c'est pas à 100% des fois le mec qui paraît il veut plus descendre des fois tu appuies sur la touche pour sauter comme ça là aucun problème il le fait tout de suite mais après avoir lancé la croix il le fera qu'au bout de la deuxième ou troisième fois alors que oh putain il m'a traversé alors qu'il faut être précis dans les seaux ce que tu as des trucs de merde qui ça c'est un peu une séquence de merde une fois n'est pas coutume j'espère que c'est la dernière vraiment j'espère qu'après ça il n'y a pas de séquence de merde à la mort moelle nœud il y en a déjà trop eu depuis le début entre le donjon où on n'avait pas le fouet amélioré pour frankenstein donc on est coincé donc on est obligé de recommencer tout le jeu parce qu'on ne peut pas sortir du donjon même avec mon ma technique de ouf là il y avait un mur invisible attendez c'est quoi ça non on a trop eu de trucs de merde depuis le début non moi j'ai plus la patience le l4 à 40 piges bientôt et non bien sûr que non t'es un bon père cal prend ça donc ouais honnêtement les clins d'oeil du l4 les références que personne ne comprendra par moi ouais voilà franchement non je veux bien être méchant mais non je veux bien être patient et je veux pas être méchant voilà c'est c'est un mélange des deux c'est assez drôle on aura tout eu dans les vidéos du l4 même 17 ans plus après allez concentré ce coup-ci là va te faire foutre sérieux comment j'ai fait pour détruire ce truc derrière bien dur et ouais c'est ça le problème je me demande si ça marche avec d'autres armes que la croix oui c'est vraiment une histoire de d'utiliser une arme secondaire de toute façon pour tuer les squelettes et tout ça qui sont au loin il faut la croix c'est sûr tu n'as pas utilisé la l'eau bénite pour une séquence de merde comme ça il faut être à longue portée merci javel la croix rien que pour ne plus avoir à faire ça ce serait bien d'avoir un point de sauvegarde je vais te tuer simon attendez il veut plus changer d'arme puit puit voilà il voulait plus r1 mais il a voulu l1 alors regardez je me laisse porter j'utilise deux trucs de merde tu vois là il voulait plus là putain mais ah là j'ai utilisé dix mes couilles regarde comme ça voilà non mais j'ai bien l'impression que c'est ça dix mes couilles et non pas dix mes coups je crois ça mais ça sert à quoi les méduses regarde hop et voilà oh putain ça bug à moitié quand même allez saloperie tout à l'heure c'est là où je me suis foiré regardez je fais regarde prends sa fumier il veut pas on va être à zéro coeur mais c'est pas de ma faute c'est de la bouse il saute qu'à partir de la troisième fois qu'est ce que tu veux que j'y fasse moi il y a un espèce d'ancrage entre guillemets quand on est sur ce truc là ça ça active un switch allez saute espèce d'attardé ça active un switch simon sur horloge et j'ai l'impression qu'on est considéré comme étant putain mais ça m'énerve franchement j'arrive pas ah d'accord ça c'est pas en rapport avec les armes secondaires là j'ai mitraillé mais faut mitrailler faut mitrailler la touche de saut c'est bidon quand même tout en appuyant sur droite en même temps regardez là je vais le refaire voilà c'est ça il faut mitrailler la touche de saut plus droite en même temps en en priant pour qu'il le fasse ça a rien à voir avec les armes secondaires là ça marche sans lancer les trucs dégage saloperie de merde tu as vu elle m'a pas touché là allez saute oh putain enfin bordel de cul enfin oh là on est où là aller des ghouls là je sais pas ce qui m'attend ghouls and ghosts des vrais ah je peux pas aller en dessous il monte tout seul à l'escalier simon putain quelle séquence de merde une fois de plus ah saleté de mes couilles mais c'est vraiment des ennemis de merde ça on les croise depuis le début du jeu donc bon mais tant mieux j'ai envie de te dire france à saloperie ouah putain quelle séquence de merde j'espère qu'on le fera plus jamais t'imagines il va remettre des chandeliers après cette salle une fois de gauche à droite alors pourquoi pas une fois de droite à gauche ouah mais c'est un peu un donjon de merde franchement niveau level design ça aussi c'est un reproche ça arrive on est où ok je peux pas les tuer là oh merde ça monte tout seul oh putain vite je n'ai pas prévenu je n'ai pas prévu le coup elle évite un poids sauvegarde peut-être pas maintenant moi en putain les enculés ils font monter la plateforme entre guillemets je croyais qu'on pouvait les tuer ces connards et les empêcher de manipuler le switch ah dégage ah mais putain mais qu'est ce que vite faut que je le tue voilà bien joué c'est là la suite oh putain bien joué hola attention attention à vos yeux c'est épileptique c'est abusé un point de sauvegarde merci il ya plein de coeur c'est énorme donc le boss est ce que ce sera death je sais pas moi je dirais que le v'là ok d'accord c'est lui c'est ce que je pensais la lune clignote aussi attendez il nous parle là allez c'est quoi 60 points de dégâts bon s'ils se soignent pas ça devrait aller non welcome simon prends ça ouais il a l'air plus traditionnel comme boss quoi je peux pas parer par contre je peux les détruire regarde avec ça et les esquiver avec la truc comme d'habitude la pala glissade c'est ultime heureusement qu'on a les croix quand même on parie combien qu'il a une deuxième forme où il sera par terre il arrêtera de voler il attaquera avec sa mécouille là par contre j'ai l'impression qu'il a une frame d'invincibilité de fou t'es sûr ça sert plus à rien de l'attaquer là quand il brille voilà je préfère mille fois un combat comme ça death death awaits you c'était dans ff 10 c'est mour normalement mais des fois j'en lance deux pour le prix d'un j'ai pas compris pourquoi pour ça a fait chier ces trucs à la mario là voilà ça là c'est machin qui sortent du sol à les trucs à la shang tsung les crânes il le fait en même temps que les autres crânes par contre c'est un sac à pv il a un nombre de pv hallucinant oh merde je suis mort j'ai pas compris on s'est fait chain mais c'est pas grave on a un point de sauvegarde ça c'est énorme qu'il y ait des sauvegardes avant le boss ah il nous parle il ya une voix mais j'entends rien ah merde les croix ça détruit pas ça oui ça c'est ça c'est dommage par contre est ce que ça sert de l'attaquer quand il brille tout ce qui brille n'est pas or et erreur n'est pas compte pour ça mais en fait il répète toujours un petit peu les mêmes patterns il fait ce truc voilà il fait ce slash aussi j'ai pas compris regardez en fait il fait que deux attaques il alterne le slash à quoi que des fois il le fait pas mais le problème c'est ces fossiles de merde comme d'habitude tu arrêtes pas de tourner là t'es vite submergé au bout d'un moment il faut vraiment avoir un bon timing pour les esquiver tu vois des fois je les tue quitte à prendre son temps faut y aller autant faire les choses bien tu vois des fois je tue une faucheuse une faucille là en même temps que je le touche tu as vu ça on est vraiment pas dégueulasse quand même on est pas mal du schtroumpf voilà c'est une blague les dégâts il reste encore tout ça là quoi cette merde ah c'est chiant que les croix ça ça nique pas les faucilles ah merde j'ai plus de coeur ok splendide quoi j'ai tout utilisé mais des fois il nous feinte il fait semblant de faire la mécouille ça là et il enchaîne direct avec ça là cette merde je sais pas s'il l'a fait exprès le mec c'est le cas c'est mal quand même moi oh putain de truc fait chier ces trucs à la mario on n'est pas trop mal mais bon ah merde on se fait toucher une fois on est mort le problème c'est ces machins là et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus les crânes là j'ai l'impression que si t'es assez loin ça te touchera pas ça là ces trucs de merde mais c'est totalement aléatoire ça en plus ça fait le bruit de l'explosion dans tomba rider 3 ça me perturbe mais c'est une blague il est même pas la moitié oh merde attention oh là par contre c'est pas bon bah ouais j'étais coincé je pouvais rien faire franchement c'est pas pour les kikimou c'est le baccalauréat des jeux vidéo à ce truc a fait chier ce machin ça 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 fait mal au noise vraiment à voir ce qu'il dit il a dit je me répéterai de ton âme à il fist on your soul pas dark souls ah ouais tu vois j'en ai envoyé deux un chaque côté alors que pourtant j'ai appuyé qu'une fois mais ça m'a coûté comme dix coeurs c'est sûr que la croix c'est la meilleure arme contre lui là la croix c'est coûteux à ce puck ça coûte cher vraiment c'est abusé j'ai presque envie d'essayer l'eau bénite le bruit du lance roquette dégage ce prix qu'est ce qui fait pop de nouvelles fossiles à ses intervalles réguliers c'est un vrai sac à pv tu es sûr qu'on aurait pas raté une arme qu'il n'y a pas le fouet de diamant ou je sais pas quoi là parce que très honnêtement on lui fera vraiment très peu de dégâts j'ose pas imaginer dracula là ça devrait aller même si on est proche il est pas mal du schtroumf ce combat celui dans le quart 2 il était rond bien tu te rappelles mais un peu difficile quand même infiniment plus dur que ce truc là là c'est répétitif à ce fuck mais je suis cas quasiment sûr qu'il a une deuxième forme en fait parce que c'est trop simple là si vraiment il ya une deuxième forme avec autant de pv que là là et que tu es obligé d'enchaîner les deux 1 c'est peut-être un petit peu abusé non ce que faut peut-être pas pousser le bouchon non maurice mais qu'est ce qui t'arrive mon petit maurice oh putain mais fais chier là on a attaqué maurice on va le payer cher tiens faut prendre ton temps mais plus ça dure plus t'as oh non pas pas comme ça attendez j'ai l'impression que les trucs attendez je crois avoir compris t'auras mis le temps espèce d'attardémentaire ah mais c'est plus simple en fait c'est beaucoup plus simple que ce que je croyais c'est pas aléatoire regardez les trucs pop ou les mécouilles atterrissent les boules de feu là les trois trucs qui regardez t'en a un au niveau du sol là où elle s'écrase ça se trouve vous vous l'avez remarqué dès le début comme d'hab mais c'est beaucoup plus simple que ce que je croyais c'est bon on se fera jamais toucher en fait prends ça simon regardez c'est super simple en fait c'est là où les crânes atterrissent les trois boules de feu qui partent de lui regardez bah ouais pauvre con c'est un peu mieux quand même que si c'était aléatoire mais c'est bizarre parce que des fois j'ai l'impression que il y en avait deux qui pop et au même endroit à dégage ça le prix français les chants quand même franchement à merde 170 points de vie ça devrait aller si on fait pas l'abruti vous faire le ménage régulièrement des fauchis 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 excellent les faussis et faucheuse à merde d'où je me suis fait toucher là non je suis pas d'accord non mais sincèrement une une forme c'est suffisant je suis regardé là il est en mode ça merde j'ai plus de mes couilles j'ai plus de coeur c'est t'as vu la jauge là encore en fer je les ratais oh merde il faut gérer ce boss il faut bien le zoner entre guillemets zooner oh putain là ça va être costaud allez on est bientôt au dernier segment je suppose il fait chier avec cette attaque il a vraiment été fait de telle sorte que attention il alterne entre longue portée et mes couilles attention ça ça va être costaud je suis sûr qu'il ya une technique à savoir pour ce boss ouah ouah tu as vu là j'ai esquivé au bon moment là j'ai presque envie de passer à la salle je devrais pouvoir en lancer une ha 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 mort de rire ça rien fait quoique j'ai l'impression que je vais toucher non ça passe à travers on passe à travers il y en a trop allez c'est pas le moment de faire l'abruti je me suis pas fait toucher depuis une éternité quand même éternity ff 10 2 ah merde j'ai zéro coeur là ouais donc de toute façon quoi que tu fasses on a presque fini ah merde qu'est ce qu'il est chiant faut éviter de se faire coincer par cette attaque de merde si elle est trop proche de du bord putain des fois les faucilles sont cachées par ces crânes de merde oh je l'ai eu pas mal l'effet et verdict quoi c'était un mid boss il donne rien mais non t'es pas sérieux on peut même pas retourner en arrière pour save ah le ah c'est le truc l'anneau de vlad ok yosh on a réussi et on a les 5 remains c'était pas évident du cassoulet quand même le cadenas ou quoi what a horrible night to have a curse pourquoi il nous avait jamais mis ça avant 550 points de vie quand même la musique a encore changé là ah comment ça ah parce que j'avais plus de coeur et au lieu donc quand t'as plus de coeur une fois que ça là une fois que t'as plus de coeur ça te draine tes points de vie je pense qu'on a envie de vérifier mais bon bon on va voir le vieux con maintenant que j'ai tous les remains quand tu veux mais franchement des il est plus facile que carmia le développeur essaye de faire passer un message l'attrait de ce qui est joli ça nous mènera à notre perte oh ça c'est le prix mais c'est vrai que j'aimerais bien une autre arme en fait pour tout vous avouer pourquoi il a mis what a horrible night to have a curse parce que normalement dans le jeu original ça arrivait attention heureusement j'ai trois vies ça arrivait quand la nuit tombait en fait oh non c'est quoi ça qu'est-ce qu'il vient foutre là lui prends ça ça c'est un truc qui vient de Haunted Castle ce jeu avait au moins ça de bien il y avait des bonnes musiques et des thèmes qui sont devenus emblématiques comme don't wait until night et ce genre de trucs ça c'est pas celui-là par contre j'ai presque envie d'aller sauvegarder parce que là on la drisse dans le slip même après avoir tué un boss de ouf là je prends vraiment mon temps ah c'était pas dans Blasphémous dans Salt and Sanctuary non c'était quoi le jeu de ouf qu'on avait fait Infernax où il y avait un truc bonus tu te rappelles un donjon bonus qu'on avait trouvé là so you have succeeded excellent to receive this pendant and return to the watchman in Ondor he will guide you ah bon pourquoi le watchman c'est le passeur ok il m'a donné quoi là bon je suppose que c'est pas mal je suppose que ça a activé le truc je sais pas j'ai pas l'impression que ça avait fait grand chose tu vois ce qui est bidon c'est que il dit tiens prends ça tiens prends ça mais mais oui mais c'est quoi ça j'ai pas envie d'ouvrir les menus d'objets j'ai pas envie que ça bug on va attendre de sauvegarder tiens c'est un miracle d'avoir réussi à arriver jusque là franchement j'y croyais pas on est costaud là même si il y a huda city qui bug et que j'ai oublié de le lancer comme d'habitude espèce d'abruti et bien même si c'est le cas c'est pas grave je recommence pas de toute façon je pourrais pas vu qu'on sauvegarde au fur et à mesure et ouais c'est ça le problème je pourrais pas je serais obligé de faire les doublages en off allez Simon t'es presque arrivé au bout de ta quête et non pas la quéquette c'est pas la même chose qu'est-ce qu'il avait dit le watchman à hondor et le point de sauvegarde était d'après mes souvenirs là ça fait la peine d'acheter 500 balles le truc oh putain ce point de sauvegarde il fait plaisir comme tous depuis un sacré moment maintenant alors il faut voir c'est quoi déjà hondor le marquis hondor oh putain c'est en haut à gauche ah ok bonne chance c'est là où j'aurais bien aimé un système de tp oh là là t'imagines le temps qu'il va falloir rien que pour aller là-bas ah oui il faut voir les menus d'objets Belmont Crest c'est ça que j'ai eu regardez l'icône du fouet dans Castlevania 4 mais ça doit être ça qui m'a donné le vieux à lui tout seul il sert à rien donc oui ça va me donner le fouet en or ou je sais pas quoi et franchement quelque chose me dit que ça va être indispensable pour Dracula non mais c'est sûr que c'est par là Jackie parce que ce truc des mermaids de là enfin des mermanes les tritons on avait dit que prends ça saloperie ah merde oh merde putain mais c'est de la bouse on avait dit que c'était au tout début du jeu donc c'était c'est la première ville là qu'on vient de quitter tac a tout quitté ah dégage saloperie lui est toujours aussi relou prends ça saloperie heureusement que t'as le mécouille l'eau bénite c'est indispensable à cet endroit le passeur il est là ouais mais à droite j'avais pas réussi à aller ailleurs j'étais bloqué au bout d'un moment à la précédente partie avant de trouver le truc la lady à pug lady à castle ou je sais pas quoi oh ouais qu'est-ce qu'il fout là lui tu vas voir Simon on va te tuer on te lâchera pas j'ai l'impression que les ennemis ont été upcrets ici il y avait un loup-garou non il a été remplacé par ces deux connards prends ça ah ça c'est du bien joué alors attendez on progresse là ah mais c'est quoi ? maintenant j'ai trouvé quoi ? mais attendez tout à l'heure j'ai fait très exactement la même chose et euh putain je comprends rien on est en dessous vers Ruins of Castlevania mais je m'en fous je veux d'abord aller à Undor ils l'ont fait exprès de faire en sorte que c'est la ville la plus éloignée tout en haut à gauche comme par hasard histoire que ça va bien nous casser les couilles mais je m'en fous ça prendra le temps que ça prendra mais je veux aller à Undor et parler au Watchman Watchmojo non mais ça va pas du tout là c'est pas par là bordel de cul ah encore un endroit avec des mermaids ils ont construit ils ont construit un pont non ? y'avait pas ça avant non mais là c'est vers le donjon final c'est sûr c'est pas par là où est le 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 parce qu'il y a un chemin vers le bas mais on s'en fout où est le chemin vers le haut c'est ça moi qui m'intéresse je l'ai tué je l'ai tué eh ben on s'en lasse pas de ces trucs ça là tu vois il y a un chemin vers le bas et ça c'est pour aller à Yomi Vlad Graveyard et Westbridge ça se trouve il y a des trucs à faire et moi je m'en fous je veux aller à Wicked Ditch puis ensuite Kamiya Sentari ah pourquoi il y en a deux des Kamiya Sentari je comprends rien je sais plus oh là là je me rappelle plus de ce jeu de merde c'était il y a trop longtemps putain leur son sont bugués ça se joue en boucle là c'est un truc bizarre c'est insupportable putain où est le chemin vers le la section nord le haut de la map c'était mieux foutu ce jeu de merde au niveau level design encore une fois oh putain en fait tu sais quoi j'ai envie de de faire ça parce qu'on a sauvegardé plus tôt plus tôt on est où là regarde on se retrouve ici ah bah voilà putain je comprends rien on est en haut et quand on va à droite on se retrouve en bas mais ça a aucune logique North Bridge Dora Woods en fait faut aller à gauche non en fait faut aller à putain non mais bon d'accord de toute façon ça sert à rien d'aller à droite on vient d'y aller c'est le boss final faudra s'en rappeler en fait pour aller en haut à droite il faut aller à gauche c'est logique bien sûr tu vois faut dépasser l'édia mes couilles la tour à mention celui qu'on vient de faire avec Death et et faut aller jusqu'à Camilla Semtari ça va nous amener à l'autre Camilla Semtari qui a en haut à droite puis la suite par contre après je sais pas voilà qu'est-ce qu'ils ont fumé de pas mettre de TP ils ont vraiment abusé de pas mettre de pas mettre de système de TP pour te déplacer rapidement d'un endroit à l'autre je crois que ça m'amuse de faire ça 50 000 fois regardez vous allez voir pour l'instant vous pensez que j'hallucine que c'est pas par là tu vois eux ils nous touchent pas ces bidons ces trucs là tu vois même quand je leur saute dessus mais en fait ça sert à rien les méduses il y a un sacré problème quand même ils n'ont pas sacré soirée bon j'espère que j'ai tout ce qu'il faut prends ça Simon 20 points de dégâts qui même me suivent ah ah je vous ai eu voilà c'est pour ça que j'essaye de varier les vidéos que je fais j'avais expliqué dans une prochaine épreuve Project Zero faut croire pour vous je sais plus dans lequel j'en avais parlé en fait j'essaye d'alterner non pas alternis comme dans Bravely Default oh le tennis on va jouer au tennis parce que certains préfèrent les Odyssées Castlevania d'autres préfèrent les trucs celles sur Yakuza d'autres sur les Project Zero d'autres sur Pokémon donc voilà j'essaye d'en faire régulièrement on a perdu 200 points de vie quand même ça va vite mine de rien même 10 par 10 ou 20 par 20 regardez si je vais à gauche ah encore un truc de merde Simon tu oses nous déranger on veut juste prendre un bain dans notre mer rouge c'est la mer rouge prends ça je me tue les doigts avec ces conneries j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose dans cette partie on est déjà à 45 minutes c'est un petit peu naze ils ont pas eu peur de rendre ça long comme séquence ces marches de merde quoi des marches d'escalier c'est ça que tu veux dire L4 oh là c'est quoi cet endroit des mains non marche M-A-R-C-H S-H ça aussi ça me dit rien c'est bizarre mais le décor a changé ou j'ai l'impression d'être jamais venu ici là ah c'est le le ah merde putain c'est le trou mais on le voit pas là tu vas pas me faire croire que c'est normal et que c'est bien foutu niveau game design là mais c'est un des lieux du début où j'avais dit qu'il fallait le double saut mais en fait non c'est le chemin du retour bon je vais essayer de prendre mon élan et de sauter quel endroit de merde des mains mais pourquoi des goules de merde me font 20 points de dégâts là c'est pas normal alors regardez surprise surprise et voilà on est à Aljiba c'était ça il fallait passer par la gauche pour aller en haut à gauche et donc là comment on va à Jova et Alba en haut là c'est déjà bien on est au milieu il faut passer par Barclay Mansion vous êtes Charles Barclay bon on va sauvegarder ici dans cette ville parce qu'on a déjà perdu une vie elle est où le truc dans quelle ville à quelle heure le mot de passe l'Iman mais où est le point de sauvegarde dans cet endroit de merde il n'y avait pas une ville où c'était en intérieur dans un truc comme ça là peut-être ouais voilà je m'en doutais on me la fait pas oui voilà mes couilles ça j'ai toujours pas compris ça j'ai toujours pas compris on dirait un miroir la description tu sais c'est un truc genre le sphinx l'énigme elle nous pose une colle mais je sais pas je sais pas je sais pas ce qu'elle veut dire ça se trouve il y a plein de katanex et tout qu'on a pas fait prends ça ah ça fait plaisir au moins un point de sauvegarde c'est déjà ça t'imagines que après il faudra faire le chemin inverse pour aller à Dracula à ruines franchement ils auraient pu nous léviter la lévitation il y a intérêt que ça envaille la peine ce truc le fouet en or ou je sais pas quoi alors attendez là il y a deux chemins il y en a un par là et les escaliers alors Aljiba c'est pour Yugi laïque Yugi ah prends ça saloperie mais enfin grand-père c'est pas logique comment perdre un duel de cartes a pu te faire mal il y a une explication très c'est où la suite voilà c'est là c'est con ouais ça a pas l'air mal ça a l'air promising mais franchement même si c'est un un fouet qui est deux fois plus puissant je me fais pas d'illusion le mec il sait très bien que le joueur allait faire ça ce qu'on est en train de faire maintenant là et donc il a designé le combat final par rapport au fouet d'or de telle sorte que si jamais t'as ce fouet de chaîne de merde là qu'on a le Morningstar notre arme actuelle ce sera comme Francaje Shine tu pourras pas le battre tu seras trop weak t'es obligé en fait de faire les trucs annexes entre guillemets on l'a fait pas au L4 30 ans de level design c'est pas pour rien alors où est-ce qu'on est là ? voilà ça c'était le premier donjon ou quelque chose du genre mais c'est vrai mais c'est vrai qu'il y a des trucs tu te demandes pourquoi pourquoi avoir mis une barrière invisible oh bien joué au donjon de Frankenstein pour t'empêcher de sortir ça se trouve tous donc faut bien réfléchir et bien t'assurer que t'es prêt ça rappelle des souvenirs à cet endroit ah mais non en fait le loup-garou c'est par là c'est pas là où il y avait les deux connards j'ai confondu ça se ressemble tellement je crois que c'est ce screen à gauche à gauche vite quoi que ouais c'est un peu bizarre le ciel rouge ah mais encore un pont avec des trucs là ah mais en fait c'était le deuxième il y en avait un ah ouais il y a North Bridge North Bridge tout en bas là aligné et South Bridge mort de rire c'est le même pont dupliqué parce que regardez il y avait aussi un truc de merde en bas là ça là un truc en contrebas où tu merde où tu devais faire comme ça là c'est ça là ici t'as vu ah merde oh putain heureusement que je l'ai eu oh non bah là je l'ai pas eu pas le moment de crever espèce d'abruti c'est la dernière vie alors ce qui est magique avec ces ponts de merde c'est que que t'en sois à une heure de jeu ou à 30 heures avec la dernière upgrade et tout ça là c'est toujours aussi pourri ah merde le plat et voilà et voilà on recommence tout oh putain on revient loin en arrière la dernière sauvegarde c'était loin il y avait un point oh merde putain il y avait une sauvegarde à gauche putain oh mais c'est insupportable on revient ici putain c'est génial les castlevania on s'éclate putain regarde on revient ici là oh putain on était à South Bridge regarde on revient là mais c'est de la merde t'es sûr qu'il y avait pas un point de sauvegarde plus près on en a pas raté voilà on doit tout recommencer fait chier mais ça c'est au moins 20 fois que ça nous arrive quelle saloperie bordel on s'en lasse pas elle m'a touché qui ose me toucher c'est dommage on était bons on doit tout refaire je vais essayer de mettre le moins de temps possible mais tout en essayant de pas crever évidemment saleté de squelette si tu vois ton squelette dis-lui bonjour de ma part c'est très drôle que faire pour le chemin du retour parce que même ça je pourrais le faire en off on s'en fout on l'a déjà fait 100 fois c'est bon on est au courant que c'est pourri que c'est de la merde que ces tritons de merde t'as de très fortes chances de crever d'ailleurs il me semble que je l'ai déjà fait en off à un moment ça m'a gavé et je vous ai dit bon allez je vous coupe je vous coupe le sifflet et on se retrouve dans deux minutes pour la suite de cette épreuve tout en folie il me semble que j'avais déjà fait ça c'était pour l'épreuve Silmeria non non il me semble que dans cette odyssée je vous avais déjà dit ça et on avait fait le chemin en off tellement ça prenait des plombes bon là je le fais parce que ça fait 6 mois que j'ai pas tourné la vidéo donc je redécouvre un petit peu mais vous ça doit vous casser les couilles pour ça je l'ai tué non c'est un squelette il est déjà mort c'est already dead pour ça franchement ils y sont allés fort c'est vraiment pour les fans hardcore de Castlevania mais vraiment les purs les durs ceux qui sentent le sable chaud ah 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 toujours son humour malgré tout le L4 c'est une phrase dans Pokémon ça les bikers là à l'époque c'était assez drôle la traduction ah nous y revoilà à cet endroit de merde non non il n'est pas de ville ah quoique et si il y avait Veros mais il fallait ah putain je viens de me rappeler maintenant si si il y avait bel et bien putain c'est tafouette abruti il y avait et ouais il y avait un truc mais il fallait y aller par un chemin détourné descendre les escaliers Meros tu m'excuseras mais on n'a pas d'eau pour toi ah dégagé ah mais putain mais c'est de la merde qu'est-ce que tu voulais que je fasse là qu'est-ce qu'on fait en retour on a Meros parce que vu comme c'est barré je suis encore parti pour me faire tuer trois fois et recommencer t'es tellement attardé mental que non on a dit il fallait pas faire ça mais c'est vrai que c'est chiant qu'on ah merde putain plus qu'une vie oh putain allez je vais sauvegarder c'est incroyable quand même pas être foutu de faire cette séquence mais là ça permettra de revenir de moins loin quoique c'est où déjà Meros Meros où sont ta femme et ta fille Ayato tu ne réussiras pas à me convaincre et je t'avais dit de me laisser oh putain c'est quoi ce truc t'as vu ça le squelette à mon avis c'était un bug d'animation mais on aurait dit qu'il était en mode ape en mode je vois ouais c'est lui ouais c'est ça son animation du bras était t'as vu on le voit là son animation du bras il était coincé il était paralysé du bras en fait après avoir lancé un os il est resté comme ça oui voilà c'est par la Meros c'est à droite ou à gauche tu es rampleur le chef des stressos de l'ouest ouais je pense ça doit être à droite je vois pas comment ça pourrait être à gauche si on est logique pour une fois dans ce jeu ah voilà Meros voilà effectivement c'est plus rapide quand même ah pas mal du tout ce n'est pas mal du tout oui est-ce que c'est par là j'acquise voilà ce sera moins long si jamais on se fait de toute façon tu sais quoi j'ai envie de faire ça soyons cohérents voilà on revient avec 3 vies et plus que 4 minutes pour atteindre on dort on dort bien dans cette ville tu devrais nous rejoindre L4 non je ne dors que sur des plumes doux non je déconne mais que sur des matelas à ressorts ça c'est un petit peu plus vrai on va dire c'est énorme on aura tout vu dans cette odyssée avec les bugs d'animation et tout ça tu vois c'est les les alléluia du direct entre guillemets et des fan game ce qui peut arriver t'as vu le bug d'animation c'était énorme quoi il glissait sur le sol il était freeze c'est marrant au fait ce jeu a été fait avec multimédia fusion je ne sais pas si je vous l'ai dit ah c'est un peu mieux quand même oh allez oh putain j'ai failli tomber encore allez prends sa fumier un de moins déjà ah par contre ça n'a pas tué celui qui était dans l'eau mais d'où ils sont apparus ces connards oh là là ils apparaissent au milieu de nulle part ces pourritures je croyais qu'ils popaient qu'aux extrémités de l'écran il y avait encore trois poissons au milieu moi j'attendais qu'ils partaient ces fils de pute et dis-moi tu trouves ça marrant sale fils de pute prends ça et comment un commandou ça se commande pas prends ça regarde t'as vu lui là ce connard oh putain et franchement c'est dur c'est juste pour nous faire plaisir c'est juste pour faire en sorte qu'on n'y arrivera pas à cette partie si tu t'étais pas fait tuer autant on y serait déjà mais c'est juste pour me faire chier évidemment pour rallonger l'odyssée et faire en sorte qu'on n'arrive pas à je suis là j'y vais à la peur et ça passe c'est d'accord lui il va en mode bourrin il redé oh là là putain qu'est-ce que c'est relou il redescend ouais j'allais dire comme dirait l'autre fait chier à nous troller ce game over et bah on recommence et t'as vu c'est beaucoup plus rapide effectivement en allant de veros on y est presque là t'as vu y'a juste ces escaliers de merde à monter et on y est déjà ah c'est sûr c'est un peu mieux quand même heureusement que tu t'en es rendu compte ah ça fait chier sérieux on devrait déjà y être là si tu jouais mieux que ça mais c'est vrai que c'est un petit peu random ce passage du mecouille le barrage là le pont c'est un peu à chier quand même c'est un peu aléatoire je veux dire même avec la meilleure volonté du monde c'est con qu'on n'a pas une magie bouclier qui nous met un rond autour du perso et c'est mal étudié quand même des étudiants pas à l'autre qui n'a même pas sauté là regarde tu vois il retombe ses fils de pute c'est comme ça qu'il m'a touché lui c'est vraiment des connards ils sont à tête chercheuse ou quoi regarde lui là mais il veut même pas sortir du sol regarde lui il va ah non il a été à gauche regarde apparemment ils sont tous à gauche ouais voilà c'est ça d'accord ok j'ai compris il faut un espèce d'angle à 90 degrés ah merde on y était là c'était la fin putain oh là là qu'est-ce que c'est chiant c'est vraiment pourri cette séquence c'est une ville à gauche là ouais c'est Jova il y aura les woods c'est là où il y aura le loup-garou faut croire j'aimerais bien y arriver avant la fin de cette partie là attention c'est là voilà tu vois je fais exprès de les faire pop ça oh putain ça on a tué deux oh putain quel enculé tu vois je bouge pas oh j'ai trouvé un safe spot regardez ah non pas là voilà lui là le blanc cas vite oh putain pour une fois j'ai bien joué voilà en faisant ça si tu l'avais fait plus tôt espèce d'abruti la roulade de Blanca et Keino dans Mortal Kombat qui a plagié l'autre et ben enfin c'est pas trop tôt c'est vraiment de la merde cette séquence ah voilà le loup-garou c'est ça il fait des petits punch il nous poursuit comme une mouche et ben enfin c'est pas trop tôt et voilà Jova Jovi Jova on sauvegarde et je vous laisse là c'est con on verra qu'à la prochaine à condition de trouver un point de sauvegarde évidemment on verra qu'à la prochaine partie c'est quoi ce fameux truc de ouf c'est la sortie là ah c'est long c'est tentaculaire mettons là que le point de sauvegarde soit en haut à gauche c'est toujours à droite ou au milieu il n'y a pas de church bande de païens vous pouvez pas avoir une église comme tout le monde que je sache où est le point de sauvegarde ah oui lui c'est le mes couilles c'est ça la première ville on peut bien être le point de sauvegarde con de toi ah là on peut pas rentrer c'est bidon tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas de point de sauvegarde con de toi là ah c'est là yes bien joué on va pouvoir se laisser là eh ben ça a pas été sans mal franchement relou bon écoutez prochaine partie est-ce que ce sera la dernière j'en sais rien ou grand maximum avant dernière je dirais et j'ai hâte d'être à la prochaine partie pour voir de toute façon pour moi c'est juste après ce sera la dernière pour aujourd'hui je suppose parce que pour voir c'est quoi ce fameux Belmont Crest et l'arme dont parlait le vieux et le le Watchmen où on dort on verra ça à la prochaine partie allez à plus